coucou bienvenue sur le blog à sabine donc aujourd'hui on est dans la cuisine de sabine puis si vous avez à faire ici c'est que vous avez lu mon article sur 3doubée univers de sabine point com et vous voulez regarder la vidéo sur comment j'ai fait mon savoureux gâteau au pot donc avant de commencer toutes choses bien laver les doigts les mains c'est important en cuisine porter son tablier bien propre avoir toujours des papiers torchon à côté ou un torchon toujours pour essuyer et porter un bonnet ou un chapeau si vous êtes sûr de bien cadrer vos cheveux sur la tête voilà on va partir tout de suite et pour mon gâteau de pommes j'ai besoin d'une pomme une pomme fruit de farine de buée 190 grammes j'ai j'ai pris un pot de yaourt ça peut être yaourt nature yaourt fruit n'est pas qu'un yaourt au fond de vos frigos j'ai besoin des essences des arômes moi j'ai pris banane vanille et du sucre du sucre j'ai pris aujourd'hui du sucre au bout de la castanale vous allez comprendre tantôt pourquoi ça vous pouvez aussi choisir du sucre blanc comme je l'ai décrit dans mon acte et j'ai besoin de trois oeufs donc un sachet de levure vous voyez puis une pincel de sel j'ai pris une pincel de sel puis un peu de noix de muscade râpée et je fais mon gâteau gâteau pommes sans beurre oui c'est bien santé donc on va y aller tout suite je crois que c'est mes trois oeufs je vais ajouter mon sucre et une cuillère à thé de chaque arôme de vanille ensuite une banane ça dépend hein vous prenez l'arôme que vous voulez ce que vous aimez le plus donc je vais tout battre ensemble ça va me permettre de doubler ou triper mon mélange si vous n'avez pas ça vous pouvez y aller avec un fouet bien fouetter votre mélange je suis je suis je suis je suis ... 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